Et en attendant les réquisitions, l'inquiétude monte chez les transporteurs routiers. Et notamment chez les entreprises de transport frigorifique. Si les pénuries de carburant perdurent, certains produits alimentaires pourraient très rapidement disparaître des rayons. Valérie Lasserre, directrice générale de l'association Chaîne Logistique du Froid. Nos camions pour se mouvoir ont besoin de diesel et pour produire du froid de ce qui s'appelle le gasoil non routier. Et aujourd'hui, l'essentiel de nos adhérents nous disent nous n'avons plus accès au gasoil. Moi, j'ai des entreprises qui me disent dans deux jours, je n'ai plus rien. Dans deux jours, je ne roule plus. Et si mon camion frigorifique ne roule pas, je ne peux pas transporter les yaourts, les crèmes glacées, les steaks hachés. Ça commence à devenir extrêmement critique. Nous sommes un peu une profession de l'ombre. Ça marche tellement bien tout le temps qu'on ne se pose pas la question de savoir comment les produits arrivent dans les supermarchés. Mais là, l'effet secondaire des blocages des raffineries, c'est l'approvisionnement de la chaîne alimentaire. Attention, la situation maintenant se tend de plus en plus. Notre message n'est pas de faire peur, mais d'alerter pour qu'on se rende compte des effets collatéraux de ces blocages. Des propos recueillis par Baptiste Morin. Voilà les tout derniers chiffres du gouvernement concernant les stations-service. 31% en difficulté dans toute la France. C'est une moyenne. Ça s'aggrave en région parisienne à 44% contre 34 hier. Ça s'aggrave aussi dans le centre Val-de-Loire. 45% des stations en difficulté aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada